Dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer comment installer et utiliser le logiciel Google Earth. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'effectuer ensemble l'installation du logiciel Google Earth et de faire un tour rapide de ce logiciel. Le logiciel Google Earth va nous permettre de faire des explorations géographiques. Ainsi, il vous sera possible de voir, par exemple, votre prochain lieu de villégiature. Donc ici, je vais lancer Microsoft Edge. Dans Google, ici, je vais taper Google Earth, tout simplement. Attention, sur certains moteurs de recherche, vous pouvez avoir des liens publicitaires. Alors ici, moi, je vais cliquer sur Google Earth. Et je vais venir, ici, sur le bouton version de Google Earth. Donc là, il vous propose de le télécharger dans Google Chrome. Si vous avez Google Chrome, pourquoi pas ? Moi, je ne conseille pas trop ce moteur de recherche. Donc, on va aller chercher un autre lien de téléchargement. Télécharger Google Earth Pro sur ordinateur. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, vous avez le contrat, qui n'a rien de spécial. Ici, je vais décocher Aider nous à améliorer Google Earth. Et là, je vais faire Accepter et Télécharger. Donc là, je vais venir appuyer sur le bouton Enregistrer sous. Et je vais aller le mettre dans le dossier Téléchargement. Et je vais faire Enregistrer. Donc, une fois qu'il est téléchargé, je vais pouvoir exécuter le programme. Donc, je vais appuyer sur le bouton Exécuter. Alors, la fenêtre ici, vous n'allez peut-être pas la voir. Vous avez une demande d'autorisation. Vous allez appuyer sur Oui. Alors, ici, on peut fermer le navigateur. Donc là, il est en train de faire ses petites vérifications. Selon que vous êtes connecté en ADSL ou en fibre, la connexion sera plus ou moins longue. Donc là, il va procéder au télécharge à l'installation. Donc là, il nous dit que l'installation est terminée. On va cliquer sur fermer. Et là, il va nous lancer Google Earth pour la première fois. On peut remarquer ici qu'on a une icône Google Earth sur le bureau. Donc ici, vous avez à chaque démarrage une astuce. Si vous ne souhaitez pas avoir l'astuce, vous allez décocher Afficher les astuces. Et vous allez faire fermer. Ça, vous n'aurez pas d'astuces. Donc, le mieux, bien sûr, c'est de l'ouvrir en plein écran. Donc, par exemple, on va aller chercher Toulon. Donc, je clique sur Toulon dans la zone de recherche et on va faire Rechercher. Donc là, on est bien sur la zone de Toulon. Si je veux me rapprocher encore plus, on va pouvoir se rapprocher plus. Soit avec la roulette de la souris, soit avec le petit curseur qui se trouve sur votre droite. Alors, certaines zones sont floutées comme si à Toulon. Pourquoi ? Parce que c'est la zone militaire de Toulon. Donc là, on ne pourra pas zoomer. Alors que si je me place sur le centre-ville de Toulon, par exemple, je vais pouvoir zoomer et voir quasiment les maisons. Alors, on va venir faire quelques petits réglages et notamment dans la zone calque. Donc ici, ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher les frontières et légendes. Donc, on va cocher. Donc, les frontières et légendes, ça peut être les régions ou les départements. Alors, autre chose qui peut être intéressant, c'est d'avoir les photos en 360 degrés. Donc, on peut avoir des photos en 360 degrés. Photo Google Maps, c'est à vous de voir. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors ensuite, les zones de sport aquatique, ça peut être intéressant. si vous pratiquez un sport nautique. Les épaves, ça peut être intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, la météo. Les zones météo. Les super photos en gigapixel. Ça peut être un photo gigapen aussi. On peut les afficher. Alors, attention à ne pas trop surcharger vos cartes. Parce que si vous cochez tout, ça va être lourd à charger. Après, vous pouvez décocher au fur et à mesure de vos centres d'intérêt. Voilà, on va laisser comme ça. Et on va faire une recherche. Donc, par exemple, on va aller chercher Benodet. Benodet. Voilà. Donc là, à Benodet, on a des images à 360 degrés. Benodet. Donc, si je clique dessus. Là. Alors, si je viens. Hop. Je fais un double tour normalement. Voilà. On va rentrer dans la photo. Et on va. On vient. Et on va pouvoir bouger. Et faire un 360 degrés. Sur la baie de Benodet. Si on veut ressortir. On fait quitter photo. Là-haut. Et on va revenir sur Benodet. Alors, tout en haut ici, vous avez différents outils. Alors, certains outils vont être intéressants. D'autres, un petit peu moins. Donc ici, vous allez avoir. Pour agrandir la feuille plein d'écran. Pour annuler l'affichage en rappuie dessus. Ici, pour ajouter un repère. Par exemple. J'ai déjà mis un repère sur les QD. Je vais en mettre un autre. Par exemple. Sur le port du Guilvinec. Hop. Je viens dessus ici. Et je vais cliquer sur ajouter un repère. Donc ici. Je vais mettre pour du Guilvinec. Du Guilvinec. Je peux ajouter. Pour. Sans pas. Revisiter. Et. Donc après. Je peux prendre mon repère. Et je peux le faire glisser. Et je valide par OK. Donc. Imaginons. Donc là. Je reprends. Je dézoome un petit peu. Hop. Je vais aller. Sur le port du Guilvinec. Je fais un double clic dessus. Et il va. M'envoyer directement. Si maintenant. Je vais aller. A l'Iltudy. Je clique dessus. Et je. Je reviens dessus. Voilà. L'Iltudy. Ensuite. On a. On a. On peut faire. Des polygones. Des trajets. Une superposition. D'images. Ça. C'est moins intéressant. Enregistrer. La visite. Donc. Si vous faites. Une visite. De plusieurs lieux. A l'avance. Si vous voulez. Le partager. Avec. D'autres personnes. Vous avez la possibilité. Alors. Ici. L'affichage. De nuit. Ou. L'affichage. De jour. Vous pouvez. Aussi. Ici. Donc. Ici. On a. Sur le globe. Terrestre. Le ciel. Si. On peut avoir. Un affichage. Du ciel. Alors. Je suis pas. Un spécialiste. Des. Planètes. Hein. Mais. Ça peut être. Intéressant. À. 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 Donc. C'est. Des photos. Pris. Avec. La. En. Collaboration. Avec. La. Vous avez. Mars. Aussi. On peut. On peut. Venir. Sur le zone. Ah. si. Euh. Un petit. Erreur. Un port. du guillivinac. Oui. je veux bien donc là on a des zones et on a la lune de la même façon alors il y a des bandes c'est que ça a été beaucoup mieux cartographié des commentaires des explorations on va revenir sur la Terre ici ce qui peut être intéressant c'est afficher les images d'archives par exemple sur le sur le glacier de Chamonix voilà donc en 2001 ici les photos sont pas extraordinaires voilà on essaye de repérer un petit peu en 2004 je passe en 2008 on voit la même si on voit la fonte du glacier quand même 2009 c'est assez c'est assez parlant quand même entre 2001 et 2015 et en 2018 en 2016 c'est c'est assez hallucinant quand même voilà ce qu'on peut faire avec Google Earth alors il y a moyen aussi par exemple de de voir si vous avez un téléphone mais on pourra voir ça dans une prochaine vidéo comment récupérer le tracé de votre randonnée et l'afficher sur sur Google Earth et ça ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo alors on peut aussi calculer un itinéraire donc on va se rendre sur le bouton itinéraire on va mettre le lieu de départ donc on va par exemple mettre qu'un père et je vais mettre comme lieu d'arrivée Chamonix là je vais cliquer sur itinéraire et là je vais faire rechercher alors l'ordinateur peut prendre un petit peu de temps voilà et là il va faire la recherche et il va me l'afficher dans quelques secondes donc je peux aussi donc là c'était un itinéraire en voiture mais je peux aussi le faire à pied ou en vélo cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis à liker ou à me laisser vos commentaires à très bientôt ciao ciao ciao